... Pour fêter ce cinquantenaire, le comité a donc décidé d'organiser cette manifestation afin de sensibiliser davantage les médias et par leur biais bien sûr la population. Eh bien, nous avons souhaité fêter ce cinquantenaire parce que 50 ans d'activité c'est quand même un bon pied. La Ligue, vous savez, c'est une vieille dame, elle est née en 1918. Et puis, mais là vous l'avez dit, elle comporte 103 comités, souvent actifs, comme celui du Var. Et puis elle s'appuie sur 685 000 adhéros, 30 000 bénévoles. Elle a une force financière d'impact qui est 85 millions par an. Et donc, vous avez parlé du cancer bien sûr, qui est un sujet d'actualité, un sujet, un problème de santé publique, un problème de société. Et c'est pourquoi, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, la Ligue s'attache à lutter contre les trois domaines, que sont la recherche, la prévention et les malades. Et je voudrais faire remarquer que la Ligue est la seule association caritative, c'est une association caritative non gouvernementale, indépendante. Et c'est la seule association caritative qui s'occupe de ces trois domaines. Et donc, elle a dans chacun de ces trois domaines des démarches qui sont importantes et innovantes. On a un problème qui nous préoccupe beaucoup, qui nous préoccupe beaucoup. C'est l'assurabilité des patients qui veulent au cancer. Avec tout le handicap que ça peut concevoir de ne pas pouvoir être assuré, c'est-à-dire de ne pas avoir accès à des prêts bancaires, de ne pas avoir de logement. Et puis, en information, en prévention, on a développé, à la demande d'ailleurs de la Direction générale de la santé, un service ouvert au grand public, on appelle le cancer infoservice, qui est important, qui se développe. Et on a accompagné le dépistage au niveau national du cancer du sein. On va commencer à accompagner le dépistage du cancer colorectal. Et vous savez qu'on mène une lutte très acharnée, aussi bien au niveau national que dans les différents comités départementaux. Et ce qu'a dit Mme Boulot, on est tout à fait une preuve, contre les méfaits du tabac, car le tabac, c'est quand même la plus grande épidémie du XXe siècle et probablement encore la plus grande épidémie du XXIe siècle. Voilà, très sommairement, et plus que sommairement, plus que brièvement, quelques actions de la Ligue nationale. Alors, à côté de vous, il y a le professeur Maranin, qui, je disais tout à l'heure qu'il était directeur de l'Institut Pauli Calmet à Marseille, mais il était également le président du Conseil scientifique de l'Institut national du cancer. Et un axe très important de la Ligue contre le cancer, c'est la recherche, le domaine de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, professeur Maranin ? Oui, je vais vous en parler peut-être à trois niveaux. D'abord, ce qui se passe dans notre région et à Toulon. D'abord, à l'Institut Pauli Calmet, parce que ça m'est relativement familier, et beaucoup de malades du Var et de Toulon aussi sont amenés y passer. Donc, c'est vrai que les centres de lutte contre le cancer sont des établissements qui intègrent à la fois les soins et la recherche. Alors, ça ne pouvait pas... On se cachait, il y a quelques années, de faire à la fois des soins et de la recherche, ce qu'on disait pour les malades, ce n'est pas bien. Alors, on s'est aperçu que c'est l'inverse. C'est que les malades veulent que dans les centres spécialisés, on fasse de la recherche. Avec eux, pour eux, et avec leur libre participation. Donc, c'est une des vocations de descendre au centre de cancer, l'Institut Pauli Calmet en particulier, d'offrir accès à un transfert rapide de la recherche fondamentale à la pratique médicale. On a voulu pour une fois ne pas réunir des personnes pour leur parler de la recherche, des catastrophes, des situations catastrophiques qu'engendre le cancer dans les familles, parce que M. Lara en a parlé tout à l'heure, a dit aussi que notre souci, c'était la réinsertion sociale des individus, parce qu'après une lourde épreuve de maladie, surtout lorsqu'on est encore jeune, la réinsertion sociale est extrêmement difficile. Et dans notre région, je ne sais pas, elle est peut-être encore plus qu'ailleurs, parce qu'il y a déjà un taux de précarité passablement élevé. Mais nous ne voulions pas parler de toutes ces choses qui sont quand même dramatiques. On voulait fêter cet anniversaire en remerciant les donateurs, justement, de nous aider à pouvoir aider ces gens. Donc il fallait qu'on fête cet anniversaire de manière assez ludique, tout en leur faisant l'information de nos actions, parce que c'est essentiel que tout le monde sache ce que nous faisons sur le terrain, mais à l'identique des autres comités. C'est évident, parce que nous travaillons tous dans ce même sens. Je trouve ça assez sympa de ne pas tourner autour de mon nombril, pour une fois, et de pouvoir justement participer à cette soirée dans la bonne humeur, parce que nous, on ne sait pas trop faire autrement que comme ça. J'ai trouvé ça assez sympa qu'on m'appelle pour le faire. Et troisièmement, ce qui est assez marrant et qui est un beau symbole, et que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sauté sur l'occasion, c'est la première fois que je vais tourner avec la formation que j'ai ce soir, et on va aller traîner ces titres-là ce soir. Et je trouve que c'est un bon départ, justement parce que c'est ouvert vers l'extérieur, et on n'est pas là dans nos studios où on se dit « bon, la promo, c'est quand ? » Non, on ne pense plus du tout à nous, on pense à ceux qui sont dans la salle, et peut-être à les intéresser, ou en tout cas à faire en sorte qu'ils suivent le déroulement de la soirée, avec des petites interventions. C'est sympa de m'avoir appelé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !